Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième d'une série de trois vidéos consacrées aux probabilités conditionnelles pour les premières spécialités maths. Donc cette seconde vidéo illustrera l'utilisation de la formule des probabilités totales sur les lancées suivantes. Le jeu consiste à lancer un dé à 10 faces, je lance un dé à 10 faces, soit je tiens 10 et dans ce cas on lance un dé à 4 faces, soit je tiens pas 10 et dans ce cas on lance un dé à 6 faces. Et lors de ce second lancer de dé, on gagne si on obtient 1. Donc il s'agit du même énoncé que celui de la leçon vidéo numéro 1, mais on s'attachera ici donc plus particulièrement à utiliser la formule des probabilités totales. Alors cette formule des probabilités totales va nous permettre de calculer la probabilité que le joueur gagne dans cette expérience aléatoire. Alors le joueur gagne si l'événement B est réalisé. Donc l'objectif ici ça va être de calculer la probabilité de B, c'est à dire la probabilité de gagner finalement. Et c'est cette probabilité qui va mettre en jeu la formule des probabilités totales. Alors que signifie probabilité totale ? C'est à dire que vous voyez bien que pour gagner il faut atteindre l'événement B en partant du début et pour atteindre l'événement B, il y a deux possibilités, deux chemins possibles. D'accord ? Donc le premier chemin passe par A, passe par B. Le second chemin passe par A barre, passe par B. Le petit mot que j'ai oublié dans ces deux phrases, c'est le mot E. C'est à dire qu'on passe par A et par B, ce qui mettra en jeu ici une intersection A inter B. Et ici on passe par A barre et B. Donc on mettra en jeu l'intersection A barre inter B. Cela s'écrira de la manière suivante. probabilité de B, donc c'est la probabilité de toute cette branche, donc le passage de A et B, symbolisé par A inter B, plus probabilité de A barre inter B. Pourquoi est-ce que j'appelle ça la formule des probabilités totales ? C'est celle-là la formule des probabilités totales, parce qu'elle tient compte de la totalité des chemins possibles pour arriver à B. D'accord ? Mathématiquement, on parlera de partition de B. Je l'écris juste rapidement. On peut dire que B, mais ça ce n'est pas à retenir, c'est juste une écriture ensembliste. On peut dire que B s'écrit comme A inter B, réunion de A barre inter B. Voilà. Donc ça, on peut le garder. Ce sont deux éléments qui sont disjoints. Donc quand on fait une probabilité, eh bien, de cet ensemble, de cette réunion, on obtient la probabilité du premier plus la probabilité du deuxième. J'efface tout ça parce que c'est juste un point technique. Ensuite, je veux calculer la probabilité de A inter B. Pour ce faire, je regarde mon arbre, comme je l'ai fait dans la vidéo numéro 1. La probabilité de A inter B, j'avais extrait la formule suivante. Puisque je passe par ces deux branches, eh bien, je passe d'abord par l'événement A. Donc je mets en jeu la probabilité A. Donc c'est P de A. Je mets ensuite en jeu la probabilité de B, sachant A. D'accord ? Ensuite, j'additionne, et j'écris la même chose pour la deuxième branche. P de A barre multiplié par P de B, sachant A. D'accord ? On multiplie donc les probabilités qui sont sur les branches et on obtient cette formule. Donc on a deux expressions de la formule des probabilités totales. C'est ça, la formule des probabilités totales. Soit à l'aide des intersections, soit à l'aide des probabilités conditionnelles. Donc on peut vous demander aux examens l'une ou l'autre des formules. Alors ensuite, il suffit de mettre en application notre formule et il suffit de remplacer P de A barre 1 dixième. Donc par les probabilités correspondantes. P de A barre 9 dixième et P de B, sachant barre 1 sixième. Voilà. Donc il suffit de faire le calcul et vous obtenez donc la probabilité ici de gagner, de gagner votre jeu. Donc voilà comment est-ce qu'on met en place la formule des probabilités totales. Alors attention, on a une autre utilisation de la formule des probabilités totales. C'est lorsqu'on utilise la formule des probabilités, formule de BICE, formule des probabilités antérieures. D'ailleurs, on peut mettre en jeu également cette formule des probabilités totales. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo.